Alors c'est vraiment un plaisir justement de vous partager un petit peu plus mon amour de Thérèse, mais ce soir c'est Carlo et je vais quand même au début faire un bref rappel de la vie de Carlo très rapidement et puis selon ce que l'Esprit-Saint va m'inspirer aussi, et puis comment nous, nous pouvons vivre la sainteté. En fin de compte, on pourrait dire que la conférence c'est comment nos amis les saints libèrent le saint qui est en nous. On verra, on verra qu'est-ce que ça va donner. Alors tout simplement une petite prière pour commencer, mettre en présence du Seigneur qui est présent dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement. Nous te rendons grâce Seigneur pour cette soirée. Envoie ton Esprit-Saint sur chacun de nous pour qu'une parole puisse toucher notre cœur afin de nous convertir toujours de plus en plus à ton amour. Ouvre-nous à ta miséricorde, comme Carlo l'a si bien vécu, et Thérèse aussi, et toute la famille Martin. Oui, merci Seigneur d'être là, présent, toi qui es vivant, avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors c'est pour ça très providentiel d'être ici parce qu'imaginez dans ma paroisse, moi je viens du Québec à Gatineau, qui est en face de la ville d'Ottawa, qui est la capitale du Canada. Ottawa c'est en Ontario, Gatineau c'est au Québec. Et dans ma paroisse, il y a justement une exposition de Carlo qui commence la semaine prochaine. Et à l'heure des messes, j'en ai parlé justement de Carlo. Et c'est drôle que j'arrive ici et puis il y a une exposition de Carlo. C'est pour vous dire que ce saint-là, il devient universel et j'ai l'impression que sa mission, sa trajectoire, en tout cas, ressemble beaucoup à Thérèse. C'est-à-dire qu'il est en train, là c'est une course de géant qu'il est en train de faire parce qu'il est présent dans plusieurs pays. Il touche les cœurs. Ses paroles sont très fortes pour un jeune de 15 ans. C'est vraiment l'œuvre de l'Esprit-Saint en lui. Et on dirait que tout le monde l'aime. Eh bien, Thérèse était la même chose. Morte à 10 ans plus que lui, 25 ans, 24 ans. Thérèse, mais Carlo, 15 ans. Et de voir comment ses expositions, en fin de compte, des miracles eucharistiques, c'est dans plusieurs pays. Et pendant que vous l'avez ici, nous l'avons aussi au Québec. Et je trouve ça vraiment très, très beau. En gros, on sait que Carlo est né à Londres le 3 mai 1991. Il a déménagé à Milan. C'est un enfant qui a été choisé, a choyé. Il a été vraiment aimé de ses parents. Mais ses parents étaient chrétiens. Mais comme beaucoup de chrétiens, c'était plus sociologique. Et entre parenthèses, ses parents ne pratiquaient pas vraiment. Et Carlo, lui, a eu cette attirance de l'Eucharistie parce que c'est l'Esprit-Saint en lui. Puis si on regarde dans nos vies, moi je me... En tout cas, quand j'étais tout jeune, j'aimais ça aller à la messe le matin. Mes parents n'y allaient pas la semaine, mais ils allaient le dimanche. Pourquoi j'y allais le matin? C'est parce que j'avais l'intuition que Dieu était présent en moi et j'aimais ça. Et durant le carême, on nous donnait comme une sorte de calendrier. Il y avait 40 étoiles. Donc c'était très pédagogique. Puis moi, je voulais avoir toutes les étoiles. Donc j'y allais tous les matins. Mais j'ai fait le lien tout à l'heure. Et je pense que dans nos vies, si on est très attentif, l'Esprit-Saint a travaillé en nous très très jeune, sans nécessairement qu'on l'ait vu par des témoins extérieurs. Et c'est à l'intérieur de nous qu'il nous parle. Et ça, c'est très important chez Carlo. C'est quelque chose qui est encourageant pour les parents. Des fois, on peut être très très fervent, pratiquant tout ça, la messe, tout ça. Puis des fois, nos enfants ne suivent pas. Puis il y en a d'autres qui n'y vont pas. Et puis les enfants peuvent y aller. C'est l'Esprit-Saint. Et Carlo, moi je trouve que c'est ça. C'est vraiment l'œuvre de l'Esprit-Saint. Il est ouvert tout naturellement au sacré, à la beauté. Et il est saisi par le Christ tout jeune. Et le 16 juin 1998, il fait sa première communion. Puis là, il prend la décision d'aller à la messe tous les jours. Puis là, il se passionne pour l'Eucharistie. Vous savez sa phrase qui est très belle. L'Eucharistie, c'est l'autoroute vers le ciel. Pour aller au ciel. Alors, Jésus devient vraiment le centre de sa vie avec la Vierge Marie. Et son secret, il le dit lui-même, « Mon secret, c'est d'avoir un contact quotidien avec Jésus. » Vous voyez ce que ça ressemble à Thérèse, ça? L'Esprit-Saint, il n'invente pas nécessairement quelque chose de nouveau dans chaque âme. L'Esprit-Saint, c'est toujours pour qu'on soit de plus en plus unis à Jésus. Et là, on est à la fin de la journée. Peut-être qu'il y en a qui sont fatigués, tout ça. Le Seigneur le sait, lui. Mais si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous voulez vous unir à Jésus. Vous voulez prendre du temps pour lui. Le Seigneur le voit. Il nous donne au centuple. Le secret de Carlos, c'était d'être unis à Jésus au quotidien. Mais Thérèse, c'était ça aussi. D'être avec Jésus. Même Thérèse, elle a écrit à un moment donné, « Je ne sais pas ce que j'aurais de plus au ciel. Parce que pour être unis à Jésus, je le suis parfaitement sur la terre. » Et Thérèse disait, « Nous n'avons que cette vie pour vivre de foi. » Alors, il faut en profiter, parce qu'après ça, il n'y aurait plus de foi. On va voir le Seigneur. Et la foi, c'est très beau. Parce que c'est l'amour à l'état pur où on ne voit pas en réalité. Mais l'amour est digne de foi. Dieu est amour et nous mettons notre foi en lui. Carlos, c'était ça. Parce que là, j'ai plein de phrases de Thérèse qui me remontent. Mais là, ce n'est pas Thérèse ce soir, c'est Carlos. Alors, Thérèse va m'excuser. Mais elle est très contente avec Carlos, de toute façon, dans la communion des saints. Et il veut s'unir aux crises dans la foi. Dans le fond, c'est ça qu'il faut retenir. Et cette relation intime à Jésus ne l'empêche pas d'avoir une existence semblable à celle de n'importe quel jeune de son temps. Carlos, c'est ça qu'on aime de lui. Il aime les jeux vidéo, les Pokémon. Moi, j'ai un garçon, il aimait beaucoup les Pokémon aussi. Puis, il faut les chercher, les trouver à un moment donné. Bon, en tout cas, je ne connais pas trop ça. Il y a différents personnages. Il aime beaucoup les chiens, les dauphins, le voile, le foot. S'il était venu au Québec, il aurait aimé la neige, probablement. Il aurait aimé le hockey. Et il développe une grande pureté de cœur, ce qui est très important, ça, avoir une attention droite, une grande pureté de cœur. Et Carlos, c'est ça, c'est un cœur pur. Et il est très engagé dans sa foi. Ce qui fait qu'en 2002, il est déjà catéchiste, dans le fond, dans sa paroisse. Puis, ce qui fait la caractéristique de Carlos, c'est un passionné d'une nouvelle technologie. On appelle ça un gig en France, je pense. Mais au Québec, on n'en parle pas de ce mot-là. Mais, en tout cas, c'est un passionné. Et il va développer, justement, tout un des logiciels. Il est très intelligent, là. Et, pour moi, c'est drôlement intéressant, parce que je pense que c'est un des rares saints qui a son adresse courriel au ciel. Il avait son adresse courriel. Vous pouvez lui envoyer un message. On appelle ça un court ciel, peut-être. Ou un Wi-Sky, un Wi-Fi, en tout cas. Et moi, ça me touche, parce que j'ai développé ça, moi aussi. Je me suis rendu compte que c'était important. Donc, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et, d'ailleurs, j'ai à peu près 220 vidéos. Mais celle, la vidéo qui est la plus écoutée, c'est celle que j'ai faite sur Carlo. J'ai à peu près 17 000. Et puis, ça augmente toujours, parce que ça fait deux ans que je l'avais mis en ligne. Puis, il y avait peu de vidéos en français sur Carlo. Puis, moi, je n'en revenais pas comment que les gens aimaient ça, écoutaient ça. Parce qu'on veut connaître un petit peu sa vie. Et, alors, c'est ça. On est dans ce monde-là. Facebook, YouTube, un blog. C'est une manière, en tout cas, de rejoindre les gens. Et moi, durant le temps que j'ai été ici, pendant deux semaines, j'ai ma page Facebook. Puis, j'ai pu partager les photos. Ça fait de l'annonce au sanctuaire. Il y a beaucoup de gens qui découvrent à Lançon. Ils disent, ah, ça m'intéresse, je vais aller voir ça, tout ça. On est rendu là. Et l'Esprit-Saint travaille là-dessus. Ce n'est pas mauvais, hein. Le pape, souvent, va envoyer quelque chose sur, on ne l'appelle plus ça Twitter maintenant, c'est X. En tout cas. Ou bien d'autres choses, parce qu'on rejoint les jeunes là où ils sont. Et, alors, très rapidement aussi, c'est que, dans le fond, parce que je voulais vous parler de la sainteté aussi, quand même, nous, adaptez ça à nous. C'est suite à ça, en réalité, qu'il a créé son exposition sur les miracles eucharistiques. Il n'a pas pu le voir. Il est mort, je pense, une semaine avant que l'exposition ait lieu. Mais lui, il a mis ça en ligne. Et c'est très prophétique, parce qu'il y a un retour à l'adoration. Vous savez, l'Église a une grande purification, mais l'Église n'est que résurrection, dans le fond, parce que le Christ est ressuscité. L'Église prolonge. C'est le Christ continué dans ses membres. Aujourd'hui, dans la lecture, justement, de Saint Paul, nous sommes les membres du corps du Christ. Eh bien, les miracles eucharistiques, aujourd'hui, c'est très parlant pour les gens. Et les gens ont besoin d'avoir ce témoignage-là, parce qu'ils redécouvrent le Saint-Sacrement. En tout cas, nous, au Québec, comme en France, il y a de plus en plus de chapelles d'adoration. Il y a des lieux où on adore des veillées d'adoration le soir. Et moi, dans toutes mes retraites que je donne, j'ai toujours un temps d'adoration. Avant, ce n'était pas comme ça tout à fait. Alors ça, c'est un signe, ça, que l'Esprit Saint a l'œuvre. Comme Saint Paul disait, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ce qui fait que c'est un saint pour aujourd'hui. Mais en même temps aussi, pourquoi c'est un saint pour aujourd'hui? Parce que Carlo, il était souriant, il était chaleureux, il était attachant, c'est un saint joyeux. Parce qu'un saint triste, c'est un triste saint, dans le fond. Alors, la joie est au cœur du christianisme. Moi, je dis que la joie, c'est la couleur de Dieu. C'est fondamentalement lié au christianisme, la joie et l'amour. Et aussi, il a brisé un petit peu la barrière des classes sociales. Comme la famille Martin a fait. On est tous enfants de Dieu, puis il n'y avait pas nécessairement des plus pauvres ou bourgeois. La famille Martin accueillait tout le monde. Ils ont été élevés comme ça. Et Carlo, lui, allait vers les sans-abri, vers les clochards, dans les soupes populaires, tout ça. Puis, il trouvait sa joie et sa force dans l'adoration. C'est ce que nous allons vivre tout à l'heure. Nous adorons afin de devenir Eucharistie. Afin que nous soyons nous-mêmes pains partagés. C'est ça, là aussi. Ce n'est pas banal, l'adoration. Le Christ, il est là, vivant avec son corps, son âme, son esprit, sa divinité. Il est pleinement présent pour que nous devenions nous-mêmes Eucharistie. C'est-à-dire, action de grâce, offrande. Il aimait beaucoup réciter son chapelet. Ça aussi, c'est important. Ça va faire 45 ans que je suis marié avec mon épouse au mois de décembre. Et puis, depuis qu'on est marié, nous récitons notre chapelet. Mais souvent, en marchant, nous, on aime bien marcher le chapelet. Bien, dès qu'on sort, on dirait que le bouton part du sol. C'est « Je croise en Dieu ». Tout de suite, le chapelet part. C'est une belle prière de couple. Parce qu'au moins, il y en a un qui se tait, puis l'autre écoute. Puis, il répond. Alors, je trouve, ça unit le couple, ça. Ça unit les familles, le chapelet. C'est formidable. Et Carlo avait ça. Je trouve ça très, très beau. Et le pape François va le citer dans son « Christus vivit », son exhortation, qui est paru en 2019 pour les jeunes. Il va citer cette phrase fameuse de Carlo quand il dit « Nous sommes tous nés comme des originaux, mais plusieurs meurent comme des photocopies ». Il y a le sens de la formule, lui. C'est un petit peu le sein de la synthèse aussi. Le pape disait ça de Thérèse. Carlo va à l'essentiel tout de suite. Il va dire, par exemple, que quand on va au sacrement du pardon, c'est tout ce qui nous pèse, tout ce qui est lourd pour nous. On se dégage de toutes nos pesanteurs pour que la montgolfière puisse s'élever. C'est très parlant. Ce sont des images qui sont très parlantes. Alors, il est très pédagogue. Et ces paroles-là restent. Ce n'est pas pour rien qu'il est béatifié si jeune. Il meurt le 12 octobre 2006, 15 ans d'une illusémie foudroyante. Ce n'était pas prévu, mais c'était dans le plan de Dieu. Et puis, il est béatifié quand même le 10 octobre 2020. Et son corps, on va retrouver son corps intact aussi. Et dans sa tombe, il est là en jeans avec ses espadrilles. Et puis, habillé en jeûne d'aujourd'hui. Donc, c'est intéressant pour nous parce que des fois, on a des témoins, mais qui sont loin. Thérèse, on dirait qu'elle n'a pas d'âge. On dirait qu'elle est toujours proche. Même si ça fait 150 ans qu'on fête sa naissance, on dirait qu'elle est très proche. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous. En tout cas, moi, on dirait que Thérèse n'a pas d'âge. On dirait que Thérèse, elle est à part. On l'aime tellement, notre Thérèse. Vous ne pouvez pas vous imaginer la grâce que vous avez d'être dans la ville où elle est née. La famille Martin a grandi. Il ne faut pas vous habituer à ça. Il y a une grâce spéciale à Lançon. Non, non, écoute, la prochaine, ça va être Léonie. Ils n'ont pas fini, la famille Martin, de nos fêtes réveillées. Ils n'ont pas fini. Alors, moi, je trouve que Carlo, dans le fond, peut-être un jour sera déclaré patron des adolescents, patron peut-être d'Internet, on ne sait pas, l'avenir nous le dira. Mais je trouve que c'est un phare dans la nuit de notre monde, dans le fond. Et c'est pour ça que, là, je vais parler un petit peu plus de la sainteté, c'est que je trouve que quand on regarde, par exemple, Carlo, puis qu'on regarde Thérèse, tout ça, ce sont des saints qui sont pleinement humains. Puis je me rends compte que plus tu es humain, plus tu es divin. Et plus tu deviens toi-même, plus tu deviens chrétien, mais plus tu deviens saint. Puis c'est pour ça que je veux vous dire en quelques mots c'est quoi la sainteté. Parce que là, il ne s'agit pas de performance ni de perfection. La sainteté, c'est l'accueil de l'amour de Dieu, l'accueil de tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ce qui demande, de notre part, l'abandon pour laisser le Seigneur travailler en nous. La sainteté, c'est la libre réalisation de ce qu'il y a de plus beau en nous, de plus vrai. Et puis il y en a qui vont dire, moi j'en ai connu, même des amis à moi, des théologiens aussi, qui vont dire, c'est dans l'ordre du fantasme ça, c'est la sainteté, c'est comme une fuite du réel. On idéalise. Mais mon Dieu, si c'était notre vocation profonde, la sainteté, ce n'est pas de l'ordre de l'imagination ça. Nous sommes créés pour être grands, pour être beaux, pour être vrais. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour devenir comme lui. La sainteté, c'est véritablement accueillir la réalisation de Dieu en nous. Et c'est ça, en fin de compte, je trouve. Alors, c'est le travail de l'esprit qui va nous humaniser davantage. Il faut être patient, parce qu'on n'est pas tous jeunes. Plus on vieillit, dans le fond, plus il y a du travail à faire. Ces jeunes-là, c'est des valeurs de ciel, dans le fond. Carlo, Thérèse, tu meurs jeune comme ça. C'est dans la ferveur, la joie aussi. Mais s'il avait vécu jusqu'à 90 ans, il y a des saints aussi de 90. Moi, j'ai regardé les saints qui sont accrochés ici, là. Puis il y en a deux du Québec. Il y a notre frère André, quand même, qui est mort à 91 ans, le fondateur de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal, qui est le plus grand centre Saint-Joseph au monde. C'est quelqu'un qui ne savait pas lire, vraiment écrire, qui était portier. Comme Bernadette, comme le petit Marcel Vannes, comme beaucoup d'autres. Et Thérèse choisit, pas Thérèse, en tout cas, il ne faut pas que je la mette partout. C'est le Seigneur choisit toujours ce qu'il y a de petit, de faible, on dirait, pour que sa gloire éclate. Parce que la sainteté, c'est la force de Dieu dans notre faiblesse. Et Thérèse va le dire, ça, aussi, à sa manière. Donc, moi, je trouve que la sainteté, c'est l'œuvre d'art de l'Esprit en nous, qui peint en nous le visage du Christ. C'est Marguerite Marie à la coque qui disait ça. Quand elle est entrée à la visitation à Paris-Lamonial, elle a demandé à sa maîtresse de novice comment faire oraison. Et puis, la maîtresse de novice lui a dit, « Allez vous mettre devant le Saint-Sacrement et soyez comme une toile d'attente et laissez le divin peintre graver en vous les traits de son visage. » C'est beau, ça. Thérèse va employer aussi cette expression. Elle est le petit pinceau pour, justement, que le divin peintre se sert d'elle pour graver le visage du Christ dans les cœurs. Alors, c'est ça. Il fait en nous une œuvre d'amour, en fin de compte. Et ce savoir appelé à la sainteté, ça ne nous rend pas nécessairement différents du monde ou séparés du monde. On est en communion avec le monde. Et nous portons ce que le monde vit aussi, toute la souffrance. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'avec le Christ, bien, c'est que la sainteté, c'est l'accueil, c'est l'amour. Si on résume, là, et ça commence en paroisse, ça commence avec nos enfants, notre conjoint, conjointe, l'accueillir, l'aimer, les gens avec qui on travaille, au bureau, dans nos communautés. Et c'est comme ça qu'on vit la sainteté, qu'on devient saint. Carlo nous dit, en fin de compte, quand on regarde sa vie, comme Thérèse, comme les saints Louis et Zélie, que devenir saint, c'est devenir la personne, je dirais, que le Père a voulu que nous soyons, en nous créant dans son Fils. La sainteté, c'est devenir pleinement ce que l'on est. La sainteté, c'est vivre le baptême reçu. La sainteté, c'est devenir un autre Christ. C'est comme disait Carlo, s'unir à Jésus. Et comme Thérèse disait, qui a Jésus a tout. On a tout. Et lui, il se donne à nous, sous la forme du pain, d'une manière tellement forte, que ça en est bouleversant. Donc, la sainteté, c'est réaliser la mission que le Père nous destine en union avec le Christ. Puis, je dirais aussi, la sainteté, c'est ne pas désespérer de l'humanité. On sait que ça va mal. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais, il ne faut jamais oublier que Dieu s'est fait homme. Il a épousé l'humanité. Il ne veut qu'aucun de ses enfants ne se perdre. Alors, il faut aimer aussi notre monde dans lequel on vit. Parce que le Christ aussi se révèle dans ce monde-là, bien qu'il soit très, très souffrant. Et les saints, comme justement Carlo et Thérèse, nous aident justement à vivre ça, cette sainteté. Il nous encourage à libérer le saint qui est en nous. C'est comme un enfant, l'enfant de Dieu qui est en nous. Pour qu'il puisse s'épanouir, il a besoin de silence. Il faut donner au saint qui est en toi sa part de silence dont il a besoin, sa part d'adoration. Et je vais terminer. Pour qu'il y ait d'accord, mais ce n'est pas pire. Il est ennemi. J'avais 30 minutes, c'est bon quand même. On n'étudiera pas pour rien, si c'est correct. Je vais terminer par une belle citation du pape François dans son exhortation « Gautete et exultate » c'est-à-dire la sainteté dans le monde actuel. Moi, je trouve que c'est le texte qui est le plus fort pour ce que le pape a écrit. Je trouve que c'est son plus beau texte. C'est personnel, mais peut-être aussi depuis que je suis jeune, je suis très attiré par la sainteté. Mais dans ce texte-là, il nous montre vraiment la sainteté des petits, des pauvres, la sainteté de la porte d'à côté. Et on le sait d'où ça vient tout ça parce que c'est un fan de la petite Thérèse. La petite Thérèse inspire beaucoup le pape François. Il écrit, il dit, « Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun, chacune se trouve. Es-tu une consacrée? Un consacrée? Sois saint en vivant avec joie ton enseignement. Es-tu marié? Eh bien, sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Eh bien, sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. C'est le numéro 14, ça. C'est comme ça dans son exhortation. C'est de toute beauté. Alors, c'est ça. L'invitation est lancée et nous allons avoir justement cette grâce d'être devant Jésus dans le Saint-Sacrement. C'est lui notre sainteté. Nous allons prendre l'ascenseur de l'amour que sont les bras de Jésus quand Thérèse parle de sa petite voix et il dit, ma sainteté, c'est toi, Seigneur. Je n'ai qu'à me laisser porter. Donc, durant ce temps d'adoration, il ne s'agit pas de comprendre mais de te laisser prendre, de te laisser saisir par le Christ, d'être porté. Et si tu dors, mais parce que tu as besoin de sommeil, c'est parfait, mieux il faut dormir devant le Saint-Sacrement qu'aller se coucher carrément dans son lit. Le Seigneur voit, lui, ta bonne intention. Thérèse a dormi pendant huit ans dans ses oraisons. Il n'a pas empêché d'être docteur de l'Église. Il faut être très, très simple avec le Seigneur. Ce qu'il demande, le Seigneur, c'est que tu sois là. Donc, vous êtes là, mais c'est une grâce. Vous avez répondu à l'appel. Vous n'êtes pas meilleurs que les autres. Mais l'Esprit Saint vous a donné la force de répondre à l'appel. Et moi, j'étais pour venir quand même. Je ne savais pas que je lui avais parlé ce soir. Mais on m'a demandé de dire une demi-heure. Bon, alors je l'ai fait, mais c'est une joie pour moi de terminer mon pèlerinage, je dirais, ma mission de deux semaines en France avec cette soirée d'adoration. Ça va me donner des ailes pour demain matin quand je vais prendre l'avion. Il me semble qu'on va voler plus haut. Et on est venus à la prière. Je demande de prier pour moi parce que c'est un ministère particulier que j'ai comme laïc aussi de donner de retrait, des conférences comme ça. Et puis moi, je vais vous porter dans ma prière. C'est sûr que le sanctuaire d'Alençon maintenant fait partie de ma vie, de mon cœur, de ma prière. Et rendons grâce au Seigneur. Nous n'avons que ça à faire. Je crois que le sommet, le but de la prière, l'union à Dieu, bien sûr, mais c'est toujours de rendre grâce. Tout le temps, tout le temps, parce que tout est donné. Et on termine par notre chère Thérèse qui a dit, mais tout est grâce.